Salut ! Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une famille qui voyage depuis deux ans dans ce bus. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi ! Donc vous, vous avez trois enfants, c'est ça ? Oui. Et donc toi, c'est Jean-François et Charlotte. Oui, enchantée. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre histoire et comment ce projet a débuté ? Nous sommes une famille de cinq personnes avec notre chien Lily. Nous avons trois enfants qui sont Charles, Louise et Victoria. On vient de Belgique et on a décidé il y a deux ans de parcourir le monde, simplement. Alors, le bus, il est particulier. C'est un bus qui date de 1985. Il a donc 34 ans. Petite surprise qu'on a appris durant le voyage, c'est que ce serait un des derniers, si pas le dernier véhicule au monde de la marque. Donc, un Scania 85, châssis Juncker. Donc, petit clin d'œil à la Belgique puisque le carrossier est belge. Il fonctionne très bien, il n'y a pas d'électronique. Donc, ça, c'est très facile pour les réparations et autres. Et vous aviez de la rouille ? On avait de la rouille, ben oui, l'âge est là, donc tout a été traité. Et ce bus a été modifié par nos soins. Et donc, on en a fait notre maison roulante puisqu'aujourd'hui, en Belgique, on n'a plus rien. C'est un voyage et également un mode de vie pour nous. Comment ça s'est passé ? Vous avez vendu tout ce que vous aviez, vous avez tout mis dans le bus ? Vous travaillez sur les routes ? Comment ça marche, votre projet ? On avait toujours investi. On avait un appartement en Belgique pour nos vieux jours, en fait. Et cet appartement qui était loué, qu'on remboursait à la banque, nous l'avons vendu. On a retiré un petit peu d'argent de ça. Et donc, nous avons fait un premier investissement avec ces sous à Détroit. Nous avons acheté une maison. OK. Cette maison est louée. Et puis, pendant le voyage, nous avons acheté une deuxième maison. Tout s'est fait à distance. Et puis, nous avons vendu notre belle maison que nous avions. Nous avions fait construire une belle maison pour notre famille. Puisque voilà, c'était notre avenir. C'était là avec nos enfants, comme monsieur et madame tout le monde, je veux dire. Et voilà. Mais finalement, nous l'avons vendu pendant le voyage. On a décidé de tout réinvestir finalement dans l'immobilier à Détroit. Ce qui nous permet d'avoir des revenus de ces loyers. Et nous vivons avec ça maintenant. On a compris que le pied-à-terre qu'on avait gardé, qui était un peu le plan B, si le mode de vie ne nous plaisait pas, eh bien, il serait certainement inutile à notre retour. Puisqu'en quelques mois de voyage, on avait déjà terriblement, nous, évolué en tant que personne. Et que le mode nomade nous plaisait énormément, oui. OK. Et vous pouvez expliquer ce que c'est que le projet My Tanny School ? Alors, le projet de My Tanny School, pourquoi ce nom ? Déjà un nom anglophone, parce que nous voyageons dans le monde. En Europe, il faut savoir qu'il y a énormément de langues différentes. Donc, l'anglais est la langue internationale par défaut. My Tanny School, donc ma petite école, c'est la nouvelle petite école de nos enfants. L'école de la vie par le voyage. Et également, il nous fallait un projet qui soit un petit peu le fil conducteur de la partie voyage, qui est de faire profiter les enfants sur nos routes, de nos aventures, leur montrer un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Et faire profiter les enfants qui n'ont pas forcément la chance de voyager comme nous le faisons. OK. Et donc, toutes les signatures qu'on voit sur le bus, c'est des signatures d'enfants ? Exactement. Donc, quand on va dans une école, on partage nos aventures. Et cerise sur le gâteau, tous les enfants, on a un peu plus de 3000 enfants aujourd'hui, ont la chance de visiter le bus et de laisser leur petite empreinte sur le bus. Et comme ça, il y a une petite partie d'eux qui voyage avec nous. C'est cool. Il faut savoir que quand on va dans les écoles et qu'on parle de nos aventures, on a aussi un petit mot particulier, c'est qu'on essaye d'expliquer aux enfants qu'il ne faut pas venir que d'une grande ville pour réussir sa vie. Donc, on organise un petit concours de dessin qui a pour but de faire dévoiler des talents par le dessin. Pour cela, on a 20 000 crayons qu'on distribue. Et celui qui gagne le concours de dessin, c'est tout à fait subjectif. Celui qui arrive à vendre son dessin le mieux en parlant de son dessin autour de lui, lui gagne un cartable My Tiny School, tout équipé. On n'a aucun sponsor, c'est vraiment le plaisir de partager. Et voilà, on en profite. C'est génial. Parce que sur le toit, ce que vous ne voyez pas, c'est que nous avons des coffres de toit où il y a du rangement, il y a ces 20 000 crayons, il y a les cartables, il y a du matériel scolaire. Et puis, il y a la partie plus amusement aussi de nos enfants, le petit bateau. Il y a des jerrycans aussi et les panneaux solaires surtout. Donc, vous avez installé là, vous avez les panneaux solaires ? Cette partie métallique cache un espèce de porte-bagages énorme sur lequel il y a les 400 watts de panneaux solaires, il y a 100 litres de jerrycans, il y a trois coffres de toit, les bateaux, les casques motos, les raquettes, enfin voilà, tout ce qui est équipement. Ce que vous voyez ici par contre, ce petit film micro perforé, on l'a découvert, c'était d'abord un côté plus esthétique où on pouvait partager notre aventure. Donc là, vous voyez déjà toute la route qu'on a fait pendant deux ans. Et alors, ce film micro perforé, on a une belle surprise, c'est que ça a créé nombre dans la vitre et ça nous permet de légèrement nous isoler de la chaleur. Donc voilà, c'est un petit truc. Mais vous voyez l'extérieur ? Nous, on voit l'extérieur. Attention, le soir, c'est l'inverse. C'est le côté le plus éclairé qui est vu. Oui. Donc voilà, il faut y tenir compte, le soir, il ne faut pas se faire avoir. On a vraiment séparé le bus en deux. Donc jusqu'ici, sur l'avant, on a la partie jour. OK. Et alors ici, c'est la partie nuit avec, dans une première zone ici, la salle de bain, mais transversale. Et ensuite, il y a les lits des enfants, superposés, gauche et droite. Et alors, sur l'arrière, il y a vraiment notre lit. Donc on a vraiment fait une zone chambre. Et vous, là, vous avez des grands coffres ? Il y a tout notre matériel. Faire le voyage ici sans les coffres, pour nous, ce serait impossible. Il y a les trois enfants, donc il y a tout ce qui est jeu. Là, ici, celui-là, ce n'est déjà rien que des bouées, matériel de plage, etc. Par exemple, ici, tu vois ? Tu vois, ici, on a... Il y a du stock, là ! Tout ça, ce ne sont vraiment que les bouées, la pneumatique, etc. Alors ici, c'est la zone des réservoirs. Donc, la zone des réservoirs, ici, ce sont nos eaux grises qui arrivent directement. Donc aussi bien les léviers de la cuisine, le lavabo de la salle de bain et la douche, avec une prise d'air. D'accord. Pourquoi la prise d'air ? Simplement que l'eau puisse s'écouler plus facilement. Quand on tire l'évier, rien n'est plus ennuyeux que d'avoir l'eau qui ne s'écoule pas. Et ça, c'est notre réservoir, donc juste des toilettes. Et c'est notre premier réservoir. Donc, il faut savoir que quand on va aux toilettes, ça arrive directement là-dedans. Et alors, j'ai un système de pompe qui est ici. Et cette pompe va simplement aspirer depuis les toilettes et déchiqueter, je vais dire, la matière. Et nous la renvoyer vers un réservoir annexe. Ou bien ici, ce tuyau-ci, vous voyez. Je peux le déconnecter facilement et je peux repartir vers un tuyau qui, là, est plus adapté au système européen. Donc, il fallait s'adapter autour du monde à différentes méthodes pour les vidanges. Ça, c'est mon réservoir de secours pour le carburant. Donc, là, j'ai 100 litres de diesel avec une pompe à carburant. Donc, quand je suis vide là-bas et que j'ai besoin en urgence de carburant, je prends celle-ci qui aspire là, je pousse le tuyau et je renvoie 100 litres. Donc, 100 litres, c'est un peu environ un petit 400 km d'autonomie supplémentaire, mais qui est une réserve. Et il consomme combien, le bus ? 25 litres au 100, 26 litres au 100 environ, ouais. Donc, pour le poids, on fait quand même 18 tonnes, quasi. Cette soute-là, c'est une soute qui est sécurisée. Il y a mes batteries lithium. Là-dedans, j'ai mes deux batteries lithium de chacune 100 ampères. Batterie lithium, ça coûte quand même de l'argent. Mais c'est pour moi l'indispensable pour un voyage sans problème. Dans la mesure où, si elle est complètement à plat, on n'abîme pas la batterie. Donc, c'est vraiment un investissement pour moi intéressant. À plus long terme, on a un escalier qu'on pourrait sortir, oui. Alors, comme je parle toujours d'autonomie, Pour moi, le plus important, quand on veut être autonome, c'est de pouvoir être autonome, surtout au niveau mécanique. Donc, j'ai absolument tous mes outils, sauf gros problèmes. Je ne devrais avoir besoin de personne pour pouvoir me dépanner sur la route en cas de problème mécanique. Voilà, les enfants ont leurs overboards, etc. Trottinettes, les indispensables. C'est un peu votre garage, en fait. Ça, c'est mon garage, oui. Sur l'avant, ça, c'est mon treuil, donc mon winch. Un treuil de 12 000 livres, 6 000 kilos, avec un système de poulies 10 tonnes pour faire un système qui s'appelle du mouflage. Donc, je peux monter ici à presque 18 tonnes en traction. Il faut savoir que le treuil est pris sur une grosse structure métallique qui est soudée et boulonnée sur les traverses du châssis. Donc, je tire surtout. Et donc, je pourrais me désembourber quasi seul en cas d'ensablage ou autre. Ça, c'est mon petit coffre avec mes batteries camions. Il faut savoir que sur les véhicules européens, eh bien, ce sont des systèmes qui fonctionnent en 24 volts. Et là, tu as isolé, en fait, tout ça ? Alors, j'ai simplement protégé pour éviter, comme les coffres ne sont jamais parfaitement étanches. Il faut savoir qu'on a fait l'Europe de l'Est par moins 30 degrés l'hiver passé. Et donc, il faut savoir que quand ça souffle, les petits courants d'air très minces, là, ça descend fort en température, surtout quand à l'extérieur, il fait déjà moins 30. Donc, j'ai protégé les batteries comme ça. Et ça fonctionne super bien. Il faut savoir que quand j'ai également du soleil comme ça, ce que je fais, même si je roule régulièrement, j'ai des petits chargeurs qui me permettent de désulfater les batteries. Et ça permet de les maintenir en bonne santé. Donc, je prends l'énergie solaire via ma cellule et puis je remets en charge les batteries camions. Alors, on a notre machine à laver de Dépalère. Est-ce que c'est une machine à laver aux pieds ? Non. Non ? Ok. C'est une qui se branche. C'est une qui se branche. On avait gardé pour acheter la machine à laver aux pieds, mais elle n'était pas disponible en Europe. Donc, il y a ça. Puis, un petit peu nos matériels de course et autres. Et alors ici, mon cadeau de fête de père ici, le charcoal, le barbecue, il fallait se mettre au goût du pays. Donc, on a fait ça. Et alors, je ne sais pas si vous voyez derrière. Attends, je vais… Derrière, tu vois, les deux gros fûts, ce sont des fûts de chacun 200 litres. Et ces fûts-là, vont faire environ 1 mètre de large sur, je pense, 60, 70 cm de diamètre. Ça, c'est mon eau. L'avantage, c'est que le plastique est assez épais, donc il ne s'est pas éventré. Et alors, pour le gel, ça isole un peu mieux. Et comme le cercle, comme le fût est donc cylindrique, pardon, s'il y a de la glace qui devrait se former, il y a un vide qui va se faire et la glace ne va pas agir comme flotteur, mais elle va automatiquement se briser. Et donc, la glace reste vraiment bien difficile à atteindre. Tu vois ? Bon, là, on met une chaise, tout le système électrique, j'ai les batteries là dans le fond. Voilà, le système sécurité, c'est qu'on met des câbles métalliques. Ça peut se faire d'une soute à l'autre, et la dernière soute, tu la mets avec un accès extérieur. C'est une bonne idée, je pense, pour sécuriser. Tu veux dire que tu relis ça ? Ça, c'est un câble métallique qui est relié à la porte opposée. Ok. Et donc, je pourrais faire un zigzag comme ça. D'accord. Ou bien, pour ne pas être gêné, faire un système avec des poulies, quelque chose de plus discret, et ça sécurise bien. Ok. On ne s'est jamais fait voler. Non, mais il fallait être prudent aussi pour le transport en bateau. Et pour le transport en bateau, ne pas se faire dépouiller. Mais bon, ici, en arrivant sur Halifax, c'est vraiment un port qui est assez sécurisé, contrairement à d'autres ports d'Amérique du Sud ou autres. Quand on charge, on charge donc les batteries lithium pour l'habitat. Il n'y a aucune connexion, absolument aucune, entre la partie camion, moteur et la partie habitat. C'est-à-dire que si on charge, on ne charge qu'au panneau solaire. D'accord. Si je veux charger en roulant grâce au moteur, c'est possible. Mais alors, je convertis mon 24 volts en 220. Et le 220, ensuite, je peux pluguer mes chargeurs spéciaux lithium électronique. Donc, je charge 40 ampères dans mes batteries. Donc là, ça fonctionne super bien. En une heure et demie, je peux recharger mes batteries correctement. Ici, hop, 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 hop. Voilà, ici, j'ai tout le matériel de pêche et les casques des enfants. Ça, c'est mon système Webasto qui n'est aujourd'hui plus fonctionnel que je dois remettre en route. Parce qu'on verra ça tout à l'heure pour le véhicule, on chauffe au gaz, donc avec un système Truma. Ça, j'aimerais bien le remettre en route parce que ça peut permettre de garder le moteur à température en hiver. D'accord. Voilà. Un petit œil sur le moteur. Le moteur, c'est quand même un gros moteur. C'est un 11 litres, 6 cylindres. Je fais 220 chevaux, donc ce n'est pas énorme. Mais ça suffit amplement. Aucun problème, il n'y a surtout pas d'électronique. Alors, ce que vous voyez là, je vous parlais là tout à l'heure de ma première citerne des toilettes avec le système de pompe. La pompe, en fait, arrive sur un système de tuyaux. Tout est collé ensemble. Ça fait une espèce de zigzag qui remonte. Ça me fait une autonomie environ de 130 litres. Et quand j'ai besoin de vider, j'ai une grosse vanne. Je vide et ça se fait vraiment très facilement. Donc, je suis aussi bien fonctionnel aux États-Unis, Canada, donc en Amérique qu'en Europe. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis là ? Ça peut sembler un peu anodin. Mais là, je suis juste à côté de mon pot d'échappement. Ce qui fait que j'ai vraiment plus de mal à geler à cet endroit-là parce que ça chauffe. Donc, si jamais en hiver, il devrait geler, ça peut arriver. Eh bien, ce que je fais, c'est que je roule pendant une heure. Je fais quand même, à cet endroit-là, on monte quand même pas loin des 100 degrés. Et donc, ça dégèle mon tuyau, je peux plonger. Et alors ici, la structure. Certains m'ont déjà fait la réflexion. Pourquoi est-ce que tu as mis une structure aussi grosse ? En fait, c'est tout un plateau articulé avec un système de parallélogramme qui descend ici. Il fonctionne ici avec un treuil, tu vois. Un treuil avec un renvoi de poulie en haut. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est qu'à la base, ici, j'avais deux motos. D'accord. Qu'on m'a malheureusement volé. Il faut savoir qu'en France, on s'est fait gazer. Ils mettent un gaz soporifique. C'est en tout cas ce que la police nous a dit. Par les lanterneaux. C'était la nuit, donc on était sur un parking pour les camping-cars. Et apparemment, le parking était quand même plein. Mais il y a une bande qui sévit, qui est assez habile par là. Et donc, la police a dit, oui, en fait, tu fais un bruit sur le métal. On dort juste là, tout s'entend. On a le chien et tout ça. Et la police dit, mais c'est connu, il gaze en fait. Ils le font soit par les lanterneaux, soit par les aérations de frigo. Donc ici, moi, même par le frigo, ils n'y arriveront plus. Parce que tout est hermétique à l'arrière du frigo. On a mis un détecteur. Voilà, donc attention, il y en a qui se vendent que pour le gaz propane, en cas de fuite et autres. Mais il y en a qui ont l'option spéciale de gaz soporifique. Avec cette structure qui permet de descendre les vélos ou les motos à l'origine, j'ai également la possibilité de défaire les goupilles ici, d'accrocher les goupilles en haut. Et donc, ça me permet en fait d'utiliser ça comme si c'était une grue pour venir déposer mes roues. Il faut savoir qu'une roue pèse 100 kg. Là, on a déjà deux roues de secours. Et j'ai encore une roue de secours à l'avant, en dessous du poste conducteur. Il y a deux roues arrière et une roue avant. Alors, question de sécurité, on a aussi voulu mettre ici des protections pour les portes. Sachant que, voilà, simplement un système coulissant. Il existe le système coulissant ou bien le système pivotant. Moi, je préfère le système coulissant. Ok. Beaucoup plus intuitif. Et alors, l'avantage, c'est qu'ici, il est fixé. Et alors, il est également fixé sur le latéral de la porte. Donc, il est vraiment très difficile de le forcer. Et quand il est mis comme ça, on pourrait éventuellement l'arracher, mais généralement, on l'arrache quand il est fermé. Il est fermé. La porte ne sait pas s'ouvrir. Et alors, ils peuvent tirer. C'est ici que ça va tirer. Donc, là, il faut déjà beaucoup, ça ralentit terriblement. Et à l'orger, ça, c'est tout simple. Ça coûte 3 euros, donc avec moins de 5 dollars. Une gachette ici, à l'intérieur, qui permet quand même de sécuriser aussi. Ok. A l'avant, il y a 3 places. Le tableau de bord ici, ne cherchez pas, il n'est vraiment pas d'origine. Il a été complètement refait. Ok. Au niveau guidage, je utilise le téléphone cellulaire, Google Maps comme beaucoup. Mais j'ai également un GPS spécial poids lourd. Ok. Où j'encode quand même les dimensions du véhicule au cas où. Et alors, j'ai également un écran de télévision de l'autre côté. J'ai 4 caméras sur le véhicule. J'en ai une qui filme à l'arrière, évidemment. Oui. Par contre, j'en ai une sur le toit. Sur le toit, ça me permet de vérifier que tous mes bagages se portent bien. Ah, c'est malin, ça. Et que je passe. Parce qu'il faut savoir que généralement, je vérifie 4 mètres pour la hauteur. Oui. Je fais réellement 3,85. C'est bon, pas de faire avacher. Quand les gens refont la route, parfois ils ne rectifient pas les hauteurs et ils rajoutent une couche de macadème. Ah, ok. Et donc, il faut faire attention de ne pas se faire arracher le toit. Nous, on a voulu bien séparer le bus en deux parties. Donc ici, on est dans la partie jour, avec la partie salle à manger, la table qui est ceci dit convertible, en lit banquette. Le soir, c'est vrai qu'en hiver, quand on regarde la télé, on se met ici en randonnion et on se regarde un bon film. Donc là, vous avez... On a quasi tous nos jeux de société avec nous dans les deux banquettes. Vous avez vachement optimisé les espaces parce que vous avez tout ça. Enfin, c'est quand même... Alors, on s'est dit que dès qu'il y a une zone de meuble, eh bien, on s'est dit facilement aller plus loin. Donc, comme on ne s'est pas aller plus loin, on s'est dit, bah, s'il y a du meuble en bas, il faut du meuble en haut. Au niveau de la cuisine, on a notre frigo, un frigo au gaz, tu vois. Ici, vous avez également la partie cuisinière, avec le four, important, donc on est vraiment comme à la maison. Donc, ce sont deux appareils qui fonctionnent au gaz. Pour rappel, là où il y a mes outils, j'ai un réservoir de gaz, donc propane de 85 litres. Et le propane est également utile pour la partie chauffage. Ok. Qui souffle de l'air chaud et également qui chauffe notre petit ballon d'eau chaude qui fait 15 litres. Ici, c'est mon tableau électrique. Ok. Je n'ai pas fait compliqué, j'ai fait comme dans une maison. 12 volts, le 220 volts, tout est protégé. J'ai fait ici quand même un différentiel. Donc, si jamais j'ai un court-circuit au niveau de ma batterie, celui-là va sauter aussi, même si je n'ai pas de court-circuit ici. D'accord. Pour exemple, si je fais fonctionner mon treuil, ma batterie va chuter en intensité, il va détecter une chute trop prononcée, il va se mettre en sécurité. Ici, c'est le régulateur MPPT. Alors, je suis quelqu'un, j'ai horreur des dépenses inutiles. Donc, j'ai d'abord pris un PWM. Je confirme que le MPPT, effectivement, a un rendement de 30 %. Comme je confirme avec les panneaux solaires que quand on les oriente, plutôt que d'être à plat, on les oriente vers le soleil, je suis deux fois et demi plus productif. Donc, avec les 400 watts de panneaux solaires, je peux produire jusqu'à 30 ampères. On n'est jamais connecté, je ne charge jamais en roulant. Et on est bien. On gère, on a une machine à café, on regarde la télé. Les enfants ont leur tablette. Vous êtes totalement autonome. Alors, la phase 2, c'est la partie nuit. Alors, ici, on s'est mis dans l'obligation d'acheter un… Bon, une moustiquaire parce qu'on s'est fait manger par les maringouins et les mouches noires. Alors, ici, dans la partie nuit, c'est-à-dire direction les lits, première étape qui est dans la salle de bain, qui est dans la suite logique. Si on veut aller dormir, qu'est-ce qu'on fait ? On fait d'abord sa toilette, l'avabo, la baignoire de Victoria. La toilette, la toilette, vous voyez ici, il y a deux témoins. S'il y en a un qui est éteint, ça veut dire simplement que la toilette est pleine. Donc, le premier gros réservoir et je vois le vider vers l'arrière. Et alors, ici… Bonjour Charles ! Voilà, Charles, le plus grand. Ici, il y a le lit de Charles, Louise, Victoria et la petite salle de jeu de Victoria. Et alors, notre lit du fond, tu pourras voir ici que dans le lit du fond, tu as tout autour du rangement. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur leur projet, rendez-vous sur leur page Facebook, sur votre Instagram. On est Facebook, Instagram, notre petite chaîne YouTube. Il y a le site internet mytannyschool.com qui explique un petit peu notre histoire, qui nous écrit, qui sera complétée par la suite. Parce que là, effectivement, on écrit un livre jour après jour et un jour, on va le mettre sur notre site internet. Ok. Donc, si vous avez envie de les rencontrer et que vous êtes sur leur chemin, mettez-leur un petit message sur les différents réseaux. Et puis, nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage ! Sous-titrage ST' 501